Coucou tout le monde, je me suis dit subitement que 42 Bratz c'était pas suffisant, j'ai décidé d'en rajouter 8, comme ça on va à 50 et au moins on est tranquille, 50 Bratz, bref, non en fait j'ai eu envie subitement, elle est passée où ? J'ai perdu une ? Ah, j'écris là-bas dessus, j'ai eu envie de faire des fausses charnières sur le côté, parce que tous les côtés sont très décorés, sauf cette partie-là, et je trouvais que ça faisait, je sais pas, vide, voilà, vide, donc j'ai fait des fausses petites charnières, alors j'ai pris tout simplement, et ici toi, j'aimerais bien que tu colles, j'ai pris mon daille là, voilà, et puis après j'ai plié en deux, et j'ai découpé avec une forme à là-bas comme je te pousse, j'ai fait ça à vue de pif, et puis après je m'en suis servi pour faire les quatre identiques, et voilà. Le pli bien marqué, bon là pour l'instant, évidemment, ça veut pas coller, parce que c'est très plié. Il faudrait que je le déplie un peu, voilà, avant de le coller. J'ai mesuré, je les ai mis à 3 cm du bord, là, entre ici et là, il y a 3 cm, mais vous mettez bien ce que vous voulez, pourvu que ça soit partout pareil, et voilà. Et ça, il fallait le faire impérativement avant de doubler à l'intérieur. J'ai aussi oublié de vous dire quelque chose, du coup, et bien bizarrement, je vous mettrai cette vidéo-là, on ne va pas que je me trompe, hein, je vous mettrai cette vidéo-là avant de vous mettre la vidéo qui explique comment faire les sangles. Attendez, parce que qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une vidéo pour les sangles, et après j'ai fait une vidéo pour les papiers, donc non, c'est bon, je vous la mettrai avant la vidéo pour les papiers. Après les sangles, avant les papiers, comme ça, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai oublié de vous dire. Voilà, là, maintenant, je vais finir mes trous, je vais mettre des brats, si on n'en parle plus. Ce que je voulais vous dire, c'est que, ici, et voilà, ici, ça va être un petit peu compliqué, surtout si vous avez des grosses mains pleines de gros doigts. Voilà. À cause des brats, on a un peu moins d'espace, et ça va être compliqué d'attraper les boîtes. Alors, on peut les attraper par leur petit ruban. Ça nécessite quand même un peu de délicatesse, parce que le ruban n'est pas si petit que ça. Donc, je me dis que j'aimerais bien mettre un grand ruban. Ben, il est où, mon ruban ? Allô ? SOS, ruban disparu ? Voilà. Je voudrais coller un ruban sous ce papier. Attends, mets ici, toi. Alors, celui-là ou celui-là, comme vous voulez. Donc, je mets d'abord mon papier de fond. Attendez, je vais faire semblant que mon papier de fond est mis. Je viens de jeter une boîte par terre. Voilà. Vous collez votre papier de fond. Ça, c'est fait. Puis, vous mettez un peu de double face, là, au milieu, en bas. Vous mettez votre papier et ensuite, 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 viens ici, toi. Et ensuite, seulement, vous collez celui-là. OK ? Ce qui fait que quand on met les boîtes, hop, 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 bon, là, ça ne va pas marcher parce que le ruban n'est pas collé. Mais quand on met les boîtes, on tire ici et les boîtes sortent. Voilà. Ça les soulève. La démonstration est nulle parce que rien n'est collé. Donc, ça ne fonctionnera pas. Mais vous avez compris. Donc, avant de coller là tout l'intérieur, faites ces fameuses charnières si vous avez envie de faire ces charnières. Collez un ruban. Donc, la seule précaution, si vous l'offrez, vous direz bien à la personne qu'elle pense de laisser le ruban un peu sorti, là. Donc, il faut que votre ruban, il vienne d'ici, qu'il remonte et que là, il pendouille un petit peu. Il faut qu'il soit un peu plus long. Je ne sais même pas si au bout du ruban, on ne pourrait pas mettre un petit charme ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être mignon et ça éviterait que le ruban glisse sous les boîtes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je crois. Donc, là, ici, où tu es, toi, là, maintenant, il ne reste plus qu'à percer très délicatement pour ne pas défoncer toute la boîte parce que je vous rappelle qu'elle n'est pas encore doublée à l'intérieur donc elle n'est pas encore complètement rigide. même si ce n'est pas une vis, en tournant, on perce sans trop trop défoncer. Voilà. Puis, pareil, l'agrandir un peu. Et maintenant, y mettre des brasses. Donc, 42 et 8, 50 brasses. Et attendez, parce qu'elle n'est pas encore finie, mais normalement, là, je ne vois pas tellement pourquoi j'en rajouterai. Voilà. Donc, au début, je les achetais par 100, les Bratz. Maintenant, je les achète par 500. Ça va. Ce n'est pas le truc le plus cher. C'est acceptable. N'hésitez pas à en mettre beaucoup moins. N'hésitez pas à ne pas mettre les charnières. Ça vous en économise 8 si vous ne mettez pas les charnières. Et ailleurs, vous pouvez en mettre beaucoup moins que ce que j'en ai mis. Si vous n'en avez pas 500 chez vous, n'allez pas en acheter exprès. Vous en mettez moins et basta. Voilà. Je... Fin... Ben, dites donc. Alors, ici. Hop. Alors, le problème, si je veux faire ça, c'est qu'il me faut de la lumière. Et si je veux de la lumière, je me retrouve que je ne suis plus tellement sous la cam. Mais bon, là, j'y arrive encore à peu près. Vous les aplatissez vachement bien parce que... Sinon, on n'aura jamais la place de rentrer les boîtes. j'ai même un petit regret de ne pas avoir mis plus de marge entre la taille de la boîte et la taille de la malle et la taille de mes boîtes. Ce que je n'avais pas pensé que j'allais mettre autant de brades et que ça allait me faire autant d'épaisseur. Voilà. Hop. Et hop. Donc là, cette fois-ci, elle est décorée à peu près de tous les côtés puisque même dessous, il y a un petit peu de décor. La fermeture tient pas mal. Bon, c'est quand même que du carton, ce n'est pas du bois. Mais les fermetures en aimant ne la tiennent pas trop mal. C'est sympa. On aurait pu mettre peut-être des poignées sur les côtés. Sauf qu'il n'aurait pas fallu mettre des poignées qui dépassent trop parce que sinon, ça nous aurait empêché d'ouvrir ça. Voilà. Tandis que là, ça s'ouvre presque à plat. Rien que l'épaisseur des brats, cela empêche qu'ici, ça s'ouvre complètement à plat. Alors, vous imaginez des poignées, quoi. Ça serait ouvert comme ça. Est-ce que c'est très gênant ? Je ne suis pas sûre. Voilà. Ah, ici, là, à l'intérieur, j'ai collé mon papier craft à ras en haut parce que j'avais peur qu'à force, ça finisse par s'enfoncer là dans le carton parce que j'ai vu une petite marque. Bon, moi, je n'arrête pas de l'ouvrir et de la fermer toutes les deux secondes. Pas ma gueule, non, ma gueule, je ne la ferme jamais. Mais du coup, il y avait une petite marque là et je me suis dit qu'en mettant le papier craft bien à ras, ça le renforçait beaucoup. Voilà. Tac, zim, boum, je crois que c'est tout. Chaque fois je dis je crois que c'est tout, j'éteins la cam et de toute façon, cinq minutes après, je trouve un truc que j'ai oublié de vous dire. C'est quand même désespérant. Voilà. Donc, je vous laisse. Bye, bye. À bientôt. À bientôt.